Bonjour à tous, préparez votre nouveau thème pour WordPress directement en ligne grâce au plugin Thème pour visiteurs. Il sera uniquement visible par les personnes qui ont le rôle d'administrateur, tandis que vos visiteurs, les internautes, les membres, navigueront toujours avec le thème habituel que vous souhaitez remplacer. Ce plugin est réalisé et proposé par Julio Potier, le site boîte-à-web.fr. Ici vous pouvez constater, on va imaginer que nous sommes en ligne, ici bien sûr je suis en local. Donc voici le même site, vous voyez les adresses. D'un côté c'est le thème habituel, vos visiteurs, vos membres naviguent dessus. Donc je vais rafraîchir la page, voilà. Je vais me rendre sur la page d'exemple, voilà. Bon, alors en fait, on va imaginer que votre WordPress tourne avec le thème 2011, pardon. Et pendant ce temps-là, pendant que vos visiteurs continuent à visiter votre site, vous, vous travaillez sur le thème que vous souhaitez mettre en place afin de remplacer 2011. Ici je vais remplacer donc à la même adresse, donc ce thème, et je vais rafraîchir la page ici. Vous voyez, et je peux naviguer aussi. Seul moi-même, ou ceux qui ont le rôle d'administrateur, peuvent voir ce qui se passe. Donc on peut travailler sur le CSS, etc. Puis le jour où ce sera prêt, et bien vous désactiverez 2011 pour activer celui-ci qui s'appelle l'interface. Voilà. Bon, alors, vous aurez téléchargé donc l'archive, vous la décompressez, et vous placez donc le répertoire décompressé thème pour visiteurs dans le dossier, donc, plugin. En passant par Faizila. Ou vous le décompressez, vous l'éditez à partir de votre bureau, par exemple. Voilà. Et vous éditez donc, pardon, le fichier NewThème. Avec l'éditeur de votre choix, ça peut être Notepad, par exemple. Alors voilà. Donc ici c'est commenté. Si dessous le nom du thème visible en ligne par l'administrateur, donc en l'occurrence celui-ci, alors vous lui mettez donc le nom ici, à trois endroits. Ici, là, et là. Et ci-dessous, le nom du thème visible en ligne par tous les internautes, exemple 2011, donc à trois endroits, ici. C'est tout. Vous sauvegardez le fichier, vous vous rendez, alors là, je vais déjà commencer par le désactiver, voilà, dans l'administration. Vous le retrouvez donc, voilà, Thème pour visiteur. Bon, là, je vais le désactiver. Alors, ceux qui n'ont pas accès à leur FTP, ou qui manipulent mal, qui connaissent mal Faizila, à ce moment-là, après avoir fait les modifications avec Notepad, par exemple, eh bien, vous recompressez avec Winzip, par exemple, l'archive. Et puis, à ce moment-là, vous allez dans Extensions, Ajouter, et bon, on va aller faire un petit tour. Vous allez ici, Envoyer, et puis, ensuite, il va se décompresser tout seul, et puis vous l'activez. Bon, alors, donc, Extensions installées, c'est ce qui s'est passé. Donc ici, au contraire, je le désactive. Non, je l'avais déjà activé, pardon. Alors, donc, je le désactive. Voilà, je poursuis donc. Ici, Apparence, Thème. Donc, nous étions sur Interface. Je vais remettre 2011. Voilà. Je retourne sur la démo. Voilà, ici, j'ai 2011. Et avec l'autre navigateur, bien sûr, j'ai toujours 2011. Voilà. Bon. Donc, nous allons activer le, comment je veux dire, le plugin. Donc, nous retournons dans Extensions, Extensions installées. Voilà. Donc, vous l'activez. Alors, étant donné que les écritures sont déjà faites au préalable, bon, ben, automatiquement, ici, vous rafraîchissez votre page. Vous avez donc le nouveau thème sur lequel vous pouvez travailler. En revanche, vos visiteurs, eux, tournent toujours, je rafraîchis la page, sur le thème habituel. Voilà. Donc, c'est très simple. Cela peut vous rendre service. Je remercie Julio Petit et vous invite à lui rendre visite. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes, notamment des plugins qu'il développe lui-même, des codes sources. Et si vous avez besoin d'un conseil, voire de son intervention en matière de sécurité pour votre WordPress, eh bien, n'hésitez surtout pas. Voilà. Ben, j'espère que ce plugin vous rendra service. Si vous avez besoin de plus amples informations, n'hésitez pas. A bientôt. Sous-titrage ST' 501